La mort ! C'est une affaire costaud ça ! Moi j'aime bien parler de la mort ! En plus c'est même pas macabre ! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est macabre de parler de la mort ! Parce que c'est très merveilleux ! Pourquoi la plupart d'entre nous on n'aime pas parler d'amour ? Tu vois, les gens qui nous écoutent, tu vois, ils ont tous eu cette question-là, dans leur tête, pourquoi la mort me fait si peur ? En fait, on a peur de quelque chose qui nous fait peur, on sait pas trop c'est quoi ! Mais on a peur d'avoir peur ! Donc on met le sujet sous la table ! On dit, il ne faut pas en parler ! Comment tu vas faire si je ne suis plus là ? Et comment je vais faire si tu n'es plus là ? Il va toujours rester là ! C'est ça, donc c'est cette envie de continuer, que ça continue ! Parce que tu vois, en fait, la vie, ça a un commencement, ça a une fin ! Parce qu'on est identifié à ça ! Le commencement et la fin ! C'est qui le commencement et la fin ? C'est moi ! Il y a moi là ! Ah oui ! Mais moi, quelque part, n'existe pas ! Absolument ! Donc, il y a un commencement et une fin ! Et même quelque part, il n'existe pas ! Bien sûr ! Même quelque part, il n'existe pas ! Donc, il y a un commencement et une fin ! Et donc, nous, on est tellement habitués à ce que demain, quand on se réveille, il y a quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau, et on est tout le temps dans l'espoir, et bien que ça prenne fin, pour nous, c'est impensable ! Donc, tu vois, on ne veut pas aller dans ce sens-là ! Mais c'est quoi, mourir ? Et c'est ça, c'est important de savoir, c'est quoi mourir ? Qu'est-ce qui meurt, déjà ? Qu'est-ce qui meurt ? C'est le personnage, le corps ! Le corps meurt ! Biologiquement, il meurt ! Parce qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de... S'il ne mange pas du tout, ben, il meurt ! Donc, le corps meurt ! Mais qu'est-ce qui part avec le corps ? Le personnage ! Le personnage, oui ! Et le personnage, c'est quoi ? C'est la mémoire ! Exactement ! Donc, la mémoire meurt ! On peut dire ça, c'est... Attends un petit coup, la mort m'en a encore 2-3 à faire pour faire, parce que m'en a promis à elle que je reviendrai pour nettoyer sa maison ! Elle n'est pas là avec elle ! Tu vois ? Donc, on a peur de ne plus exister, à travers les mémoires que nous n'en avons. Parce que la mémoire, elle donne à nous une existence ! Toute ta vie, tu as voulu être quelqu'un, et puis au bout de moment, ben, tu meurs ! Ben, tu ne peux plus être ce quelqu'un-là ! Parce que ça n'a jamais existé ! Donc, tu ne veux pas que ce quelqu'un-là que tu es meure ! Tu t'es attaché à ça ! Donc, quand le corps meurt, il y a aussi ça qui se détache ! Ce que tu penses être, il n'a plus ! Puisque le corps est mort, ça va avec le corps, ça ! Alors, qu'est-ce qu'il reste alors ? S'il n'y a plus le personnage ? Ben, il reste les autres personnages ! Oui, d'accord ! Mais, les autres personnages ne sont pas concernés par ce que tu vis là ! La vie, quand la mort s'arrête, ça s'arrête pour toi ! Celui qui vit ça, il ne veut pas ! C'est-à-dire l'ego, ce personnage qui s'est construit après des années et des années d'expérience, de tout ce qu'il s'est rappelé, il se rappelle de ça ! Et il dit, non, moi je ne veux pas mourir, je veux encore exister demain ! C'est trop bête de mourir ! A quel sens ça a la vie, si je meurs ? Tu vois ? Donc, il y a quelque chose qui est encore là ! Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ! La conscience qui reste toujours là ! Voilà ! Mais, il n'y a pas le personnage là ! Ah oui ! Le personnage, il est mort avec le corps ! Bien sûr ! Ok ? Et donc, quand le personnage, le corps n'est plus là, on l'a mis dans le cimetière ! Et bien, la conscience, elle reste ! La vie, elle reste ! La vie ne meurt pas ! La vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin ! Parce qu'elle n'a pas de commencement pour dire qu'elle va commencer et puis finir un jour ! Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin ! La vie a toujours été là ! Et ce que tu es, est-ce que c'est le corps, le personnage ? Ou bien c'est cela ? Je dirais plutôt que c'est cela ! Cette chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin ! Ok ? Donc, si, avant de mourir, avant de mourir, tu comprends cela ! Alors, tu laisses le personnage avec toutes les mémoires partir ! Et alors, ce que tu seras, tu seras quelque chose de spécial ! Mais il faut faire cela avant que tu meurs ! Parce que quand tu meurs, c'est trop tard ! Alors, pour savoir c'est quoi la vie, il faut que tu la vives ! Ok ? Mais si tu la vis, c'est parce que tu es mort ! Le personnage, toutes les histoires, tous les drames, tout cela, sont finis ! Tu as mis de côté, tu ne les cultives pas ! Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la conscience ! Il reste la conscience ! Il reste ce que tu es ! Et ce que tu es, est la conscience ! Ce que tu es, c'est la vie ! Quand tu as vu ça, quand tu as fait ça, alors tu vis ! Il y a quelque chose qui vit ! C'est la vie qui vit ! Tu es la vie ! Tu vis ! Tu vis la joie, le bonheur, la rencontre ! Et tout se fait dans l'ordre, dans l'harmonie ! Parce que tu as abandonné ce personnage et cette chose qui doit mourir ! Donc, tu n'as plus de mémoire ! Ton esprit est libre ! Et si tu vis ça, cette liberté-là, alors tu sais c'est quoi mourir ! Il n'y a plus aussi d'autres personnages aussi ! Non, le personnage, lui, il continue ! Les personnages, tout continue ! Le monde du temps continue ! Mais toi, tu ne fais plus partie de ça ! C'est-à-dire que tu as abandonné le personnage que tu es ! Tu ne joues plus dedans ! Tu ne joues plus dedans ! C'est ça ! Tu ne joues plus dedans ! Parce qu'à partir du moment où tu joues dedans, tu es prisonnier de ce mouvement ! Et avec tout ça, il y a la peur de mourir ! Tu vois ? Donc, quand tu comprends tout ça et que tu laisses ces choses partir, alors tu es en train de vivre ! Mais ce n'est pas moi qui vis ! C'est la vie qui vit ! C'est la vie qui est là ! Et quand tu as compris c'était quoi vivre ! Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin ! Donc, la mort n'a plus de sens ! Et c'est là que tu te libères de la peur de la mort ! Et tu as une vie en or ! Moi je dis, c'est la peur de vivre la fin ! La peur de vivre la fin ! Voilà, la permanence ! Et du coup, on voit ça sur plein de sujets ! On a des amis, on est avec, on s'amuse bien ! Et quand arrive la fin, il faut s'arrêter ! Ben là, on voudrait que ça continue ! Donc, c'est en permanence cette difficulté-là de vivre la fin ! Oui ! De vivre la fin parce que la fin... D'accepter la fin telle qu'elle est, enfin de ne pas pouvoir autre chose ! Oui, oui ! Mais le problème, c'est que cette fin-là, comme tu dis, on ne veut pas le vivre ! Donc on résiste ! On veut encore exister ! Ça, ça s'appelle l'attachement, non ? Oui, c'est ça ! On s'attache ! On s'attache à ce qu'on a vécu, et on veut le garder ! Et bien, à ce moment-là... On n'est pas libre ! Non, mais à ce moment-là, il n'y a que la souffrance ! On vit dans la souffrance, et quand tu vis dans cette souffrance-là, tu te donnes un petit répit avec les histoires que tu te racontes ! Tu te racontes, oui, mais là-bas, si je meurs, il y aura un bon Dieu qui viendra me sauver ! Je serai au paradis, à la droite de Dieu ! Tu sais, c'est une histoire rassurante, ça ! Non ? Quand tu as peur de la fin, tu as une histoire rassurante ! Oui, pour les gens qui ont besoin de te rassurer ! Pour ceux qui ont peur d'amour ! Et ce n'est pas seulement ça qui rassure ! Tu peux te rassurer que si tu t'hibernes dans des glaçons comme ils font en Amérique là-bas, on va pouvoir te faire ressusciter un jour ! C'est un rêve ! Mais ça, c'est un rêve que propose la pensée avec tout le paquet de mémoire que tu as empilée ! Parce que la pensée, c'est la mémoire ! Non ? C'est la mémoire, la pensée ! La pensée, c'est ni plus ni moins, tout ce que tu avais pu, toutes les expériences que tu as eues, tu les amasses et tu réagis avec ce que tu connais ! Et c'est comme ça que tu es ! Et ce que tu es là, c'est la peur de la fin ! Ce que tu es quand tu es comme ça, c'est la peur, tu vis la peur de la fin ! Et pourquoi tu fais ça ? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas rassurant ! Parce que ce qui n'est pas rassurant, c'est que moi, le personnage que je me suis donné d'être, il ne sera plus là ! Et c'est ça que je n'aime pas ! Je n'aime pas que ça finisse ! C'est tout le plaisir que moi j'ai d'être ! Ce que je me suis donné d'être ! J'ai peur que ça s'arrête ça ! Sauf si on sait qu'il n'a jamais été là ! Ah oui, il faut que tu saches qu'il n'a jamais été là pour pouvoir aller au-delà de tout ça ! Mais pour aller au-delà de tout ça, il faut pouvoir être libre pour pouvoir se libérer de cette chose qui est ton passé ! Ce que tu es, c'est le passé ! Mais tu sais que ce n'est pas vrai ! Mais tu l'as adopté, tu t'es identifié avec ! Il faut que tu saches que ce n'est pas toi ! Il faut que tu te désidentifies de ce que tu penses être pour pouvoir être libre et aller au-delà de toutes tes peurs ! Parce que la peur, elle est construite par celui qui se donne un espoir ! Et il a peur que ça n'arrivera pas ! Et l'espoir, c'est pour qui ? C'est pour celui qui veut encore exister demain ! C'est le temps, c'est le passé qui veut s'imposer dans le présent là ! Le passé s'imposera toujours ! Tu arriveras là ce soir, tu vas dormir, tu dis mais j'espère que demain, j'ai ça encore, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire ! Et tu es déjà projeté dans demain ! Oui mais tu es un bon ami avec tout ça, c'est l'oubli ! L'oubli, quand elle arrive, elle te donne la main, vraiment, c'est un cadeau ! C'est ça ! Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, c'est qu'on puisse laisser derrière nous ce qui est éphémère ! C'est éphémère ! Tu vois, cette image que tu te donnes de toi, c'est pas vrai ! C'est éphémère ! Donc si tu l'oublies, si tu le laisses, ben tu es libre ! Laisse l'oubli venir ! Ouais ! Laisse l'oubli venir ! Voilà ! Parce que tu ne pourras pas décider d'oublier mais tu as tendance à t'empêcher de l'oublier ! Parce que naturellement, ce que tu es, c'est rien ! Donc il n'y a pas quelque chose que tu peux te rappeler ! Ok ? Mais quand tu reprends tes esprits en sachant que tu es rien, ben tout de suite, le passé n'est plus là ! Il n'y a plus le temps, il n'y a plus rien ! Tu es juste là ! Et là, tu recouvres ton état naturel ! Parce que si tu es rien, tu ne peux pas être quelqu'un hier ! Ni demain ! Tu es juste ce que tu crois ! Et c'est des croyances qu'on a ! Et c'est pour ça qu'on dit que le personnage n'existe pas ! Parce que c'est une croyance d'être ce que j'aimerais être demain ! J'aimerais vivre ça demain ! Et j'ai peur si je ne vive pas ! Mais tu ne peux pas vivre ce qu'il y aura demain ! Puisque la seule vie qui peut être vécue, c'est ce que tu vis là, 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 tout de suite ! Tu vois ? Non, je crois que vivre, ça veut dire mourir ! Ça veut dire, il faut que tu meurs à ce que tu aimes ! Tout ce à quoi tu t'es attaché ! Ce personnage que tu es ! Cet homme ou cette femme, cet enfant, à qui on lui a promis l'Eldorado que quelqu'un viendra le sauver ! Eh bien, il existe à travers ce qui lui arrivera ! Et toute cette croyance-là, si tu gardes ça, eh bien, tu vas souffrir parce que ça n'existe pas ! Ce qui existe, c'est la vie ! Ce n'est pas ce qui est mort ! Ce qui est mort, c'est le passé ! Le passé est mort, lui ! Mais il faut tuer, mais il ne faut pas tuer le personnage ! Il ne faut pas tuer personne ! Il ne faut pas se suicider ! Mais le personnage, de toute façon... Oui, bien sûr ! Mais le personnage, lui, il va disparaître naturellement parce qu'il n'existe pas ! OK ? Il n'existe pas ! Voilà ! On va voir qu'il n'a pas d'existence ! Et quand tu tues le personnage, quand quelqu'un se suicide, eh bien, qu'est-ce qui meurt ? C'est tout le paquet de peurs, d'envie de pouvoir faire pour demain ! C'est-à-dire, tout le souvenir meurt ! OK ? C'est ça le suicide ! Parce que ça pèse trop sur toi ! Tu comprends ? Tout ce que tu as vécu, toutes les choses que tu as vécu, ta maman t'a frappé, tu as été violée, tu as... Ben, ça pèse tellement sur toi que tu te tues ! Et, en fait, tu tues quelque chose qui n'existe pas ! Tu vois ? Et si tu savais que ça, ça n'existe pas, ben, tu donnerais pas de l'importance à ça ! Parce que ce que tu es, c'est la vie ! Donc, si tu sais que ça, c'est pas vrai ! Et tu sais qui tu es ! Tu as réalisé que tu t'es juste identifié à un personnage ! Et bien, quand tu vis l'instant présent, Et bien, ce qui se passe, c'est... Là, tout de suite ! Il n'y a rien que ça qui existe ! Là ! Et ça, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin ! C'est jamais né, ça ! Tu as toujours été ça ! Et c'est ça, vivre ! Il n'y a rien qui meurt ! La mort, c'est une illusion ! Puisque le personnage, c'est une illusion ! Et il a peur de mourir ! Il a peur de partir ! Donc, c'est une illusion ! C'est juste ça ! Juste ça ! Ouais ! Et que ça goûte à ça ! Et ça deleted ! Elle a vraiment une idée ! Oui ! Je vousatre HARRES C'est toujours toi !